Sauf que cette déclaration n'aura aucune effectivité, car des Nations Unies, ni même aucun pays de l'Union Européenne, qui ne veulent ni risquer un conflit diplomatique. Ça, bien sûr, ça peut déstabiliser la Catalogne, qui est très riche, très prospère. Cette entalogue génère à elle seule 20%. À Marseille, maintenant, les enquêteurs antiterroristes ont poursuivi aujourd'hui leur perquisition au domicile de plus. L'appel au secours, maintenant, d'une famille normande. Depuis plus de 7 mois, Laurent Fortin est incarcéré en Chine. L'avis de ce pâtissier français a basculé le jour où les autorités chinoises ont découvert de la farine périmée dans la boulangerie où ils travaillaient, les H.R.R. ...médicamenteux qui auraient pu être évités. Hypertension, diabète, arthrose, les seniors sont les plus gros consommateurs de médicaments. Mais attention au cocktail nocif pour la santé. Sophie Guillaumin, Céline Marchand. Ça, c'est pour là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h des Racines et des ailes. Je vous retrouve pour un passion patrimoine qui nous emmènera du Cotentin à Saint-Malo en passant par les îles anglo-normandes. C'est magnifique. Le Grand Soir 3, 23h05, présenté par Francis Letellier. Mais tout de suite, la météo, bien sûr. Et tout le sport, Thomas Touroud est déjà en place. Excellente soirée à vous. Bonsoir et à demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada